est-ce que tu as reçu les photos sur le facebook je ferai la même blague à chaque fois je suis vraiment un connard mais c'est la pub d'assiette m'en fout j'ai une arnaud m'en fout ah putain faut que je mets mes lunettes de biker parce que je me fais agresser pas le soleil bonjour c'est mes amis c'est samedi c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve en bagnole puisque c'est un épisode de carrette aujourd'hui qui est de retour sur la chaîne et aujourd'hui en sortant d'un camion six cylindres mazout mercedes diesel eh ben on va parler de la toyota prius voiture avec un moteur essence deux moteurs électriques qui est donc une idée voyez le grand écart un peu vous saisissez le 1 la chose c'est parti pour carrette go bien sûr je ne connais pas mon sujet sur le bout des doigts par coeur je vais devoir m'arrêter puisque je suis en train de conduire mais m'arrêter safe c'est plus facile de s'arrêter safe en voiture qu'en camion donc on va en profiter oui parce que je fais ma formation je passe je passe le permis c'est je peux vous détailler ça dans une prochaine vidéo si vous voulez mais pour ça faut mettre un pouce bleu en dessous de celle ci et puis tu peux me laisser aussi en commentaire je veux que tu détaille exactement comme ça alors la toyota prius c'est donc une hybride produite par toyota depuis 1997 si si en fait c'est parce que au tout début à la sortie de la première toyota prius en 97 elle était disponible uniquement au japon c'est par la suite qu'il est arrivé aux usa en australie et en europe avec une version qui était techniquement légèrement remanié la carrosserie était la même c'était celle qui donc c'était la première version de la toyota prius est en france mais on la connaît que très peu parce qu'il y en a eu que très peu surtout en europe ils sont un qui ont été vendus donc c'est pour ça que cette première génération ne la connaît pas du tout en france puisque elle a surtout eu un essor cette toyota prius en france c'est à partir de la deuxième génération qui était produite de 2003 à 2009 alors pour quelques petites spécifications techniques la toyota prius elle utilise le système toyota hybrid synergy drive hsd donc ce système là ça allie un moteur essence et deux moteurs électriques et ces trois moteurs là sont liés à un même train épicycloïdal pouce me si tu veux une vidéo sur le train épicyclo clic 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 et ici le moteur essence était optimisé pour avoir des faibles consommations et pas beaucoup de pollution c'était un moteur essence qui utilisait le cycle de atkinson pour son fonctionnement pareil si tu veux que je te détaille ça dans une vidéo ça pourrait être pas mal mais il faut que tu me le disais à mon avis ça va être rébarbatif et chiant donc la première prius est arrivée en 97 la première génération c'était la xw10 pour son nom de code qui était disponible uniquement au japon et la xw11 qui est exactement la même mais techniquement romanier qui est arrivé au japon aux usa en australie et en europe on avait un moteur essence de 1,5 litres de 53 à 72 chevaux avec une boîte cvt puisque pour pour les moteurs électriques c'est des boîtes cvt c'est à dire des boîtes à variateurs des transmissions à variateurs en fait pareil je vous laisse chercher le principe de la boîte cvt sur internet elle a été produite jusqu'en 2005 cette première génération de toyota prius elle était donnée par toyota pour une pollution de 138 grammes de co2 kilomètres elle était annoncée aux 4 litres 6 au 100 km enfin de 4 litres 6 à 5 litres 9 au 100 km cette donnée est importante puisqu'on va voir les efforts qui ont été faits par toyota puisque sur les générations suivantes ça baisse très sévèrement et 160 km heure de vitesse maximum c'était la toyota prius première génération fin 2003 arrivée de la seconde génération nom de code xw20 donc arrivée au japon et aux usa et début 2004 en europe japon et usa fin 2003 donc comme je le disais c'est grâce à ce modèle là que toyota a acquis la popularité pour sa prius regardez rien qu'en france quand on dit toyota prius on pense à celle ci la deuxième génération et on pense pas à la première et là surtout extrêmement bien marché aux usa puisque eux ils ont des mentalités légèrement différentes qui font que se tourne beaucoup plus vers des choses comme ça depuis toujours en fait on avait toujours la base de ce moteur essence un nitro 5 plus deux moteurs électriques au total le tout faisait 110 chevaux le moteur essence était donné à 115 newton mètres à 4200 tours minutes newton mètres c'est le couple là je vous rappelle et pour les moteurs électriques c'était 400 newton mètres pour les seuls moteurs électriques bien sûr qui était dispo des 0 tours minutes puisque les moteurs électriques ont la particularité de proposer le couple instantanément l'ensemble faisait donc au total 478 newton m toujours la transmission cvt avec le train épicycloïdal cette fois ci j'ai réussi à le dire 104 grammes de co2 vous voyez que ça baisse et 4,3 de conso au 100 km alors dans l'immédiat en occasion par exemple cette toyota prius ou oui c'est ce toyota c'est encore assez fiable donc pourquoi pas mais alors faut s'accrocher parce qu'avec une transmission cvt il ya des effets un peu perverses là dedans vous voyez bon ça reste une prius c'est pas un foutre de guerre ça va être assez pratique en ville surtout avec le système hybride mais dès que vous allez vouloir faire dans la grande route franchement évitez on parlait de succès bien sûr au début de l'année 2005 aux usa toyota a annoncé avoir vendu de 8000 à 10000 prius par mois et à ce moment là la production toutes générations confondues était établie à 500 mille exemplaires fin avril 2006 elle a été élue voiture de l'année 2005 en europe et en mai 2008 la barre des 1 million de prius vendus a été atteinte donc là on commence à avancer dans le temps bim on arrive à la troisième génération de 2009 à 2016 la xw30 la troisième génération toyota prius évolution du bloc essence puisqu'on passe à un anic 8 7 soupapes de 90 8 chevaux à 5200 tours minutes 142 newton mètres de couple toujours les moteurs électriques qui eux étaient poussés à 207 newton mètres de couple des zéro tours minutes un jour rappelle que c'est des moteurs électriques et c'est des moteurs d'une puisse d'une puissance pardon de 60 kilowatts le tour donné 136 chevaux le tour essence électrique 136 chevaux donc pareil toujours cette même transmission cvt qui bien sûr a été améliorée avec le temps les procédés ont changé mais on reste toujours sur une transmission qui est globalement molle c'est à dire vous allez mettre pied dedans ça va faire et vous allez rester comme ça jusqu'à 150 160 km heure ça passe pas de vitesse donc toujours avec son train épicyclo idéal patati patata les consos continue à baisser 3 lit 8 au 100 km pour 89 grammes de co2 par kilomètre 180 km heure de vitesse de pointe pour cette troisième génération alors cette troisième génération elle a amélioré l'habitabilité intérieure puisqu'on avait une meilleure garde au toit à l'intérieur aux places arrière et de toute façon il était un peu plus long et un peu plus large donc toujours pareil le succès à toyota merci beaucoup et on avait en option sur cette troisième génération le régulateur de vitesse adaptatif dans certains pays je pense la france aussi je vous rappelle on est de 2009 à 2016 donc les régulateurs adaptatifs sont arrivés un peu après tout est beau tout est rose pas tout le temps puisque toyota a dû rappeler en février 2014 2 millions de prius partout dans le monde pour les modèles construits entre janvier 2009 et janvier 2014 en cause une mise en mode de sécurité entre guillemets de la voiture donc c'est les c'est les moteurs qui se mettent en mode de sécurité donc au mieux tu avais une grosse perte de puissance au pire la voiture s'arrêtait en fait carrément et tu pouvais pas redémarrer toyota va déclarer par la suite que aucun accident n'a été à déplorer suite à ce défaut elle continue son bonhomme de chemin aujourd'hui la toyota prius avec sa quatrième génération sauf que juste avant on a eu l'arrivée de la version plug-in hybride en europe dès l'été 2012 donc hybride rechargeable et la prius plus aussi en europe qui est arrivé à partir de juin 2012 donc la prius plus c'est un espèce de monospace prius ou une prius break la quatrième génération depuis 2016 reprend tout ce qu'on connaît la prius toujours en essence et électrique alors la puissance est en baisse ça ça doit être dû à tous les normes d'anti-pollution et tout ça on est à 122 chevaux sur cette quatrième génération au total 122 chevaux au total puisque le moteur essence c'est toujours le moteur de 98 chevaux je dis ça sous réserve d'évolution puisqu'il me semble que ça a quand même évolué depuis l'époque j'ai peut-être des infos c'est possible donc cette version là la quatrième elle a été présentée pour la première fois au salon de francfort en 2015 et pareil depuis 2017 on a la plug-in hybride qui est disponible pour cette prius donc hybride rechargeable et même une version quatre roues motrices la i4 qui a été présentée pour la première fois au salon de los angeles de 2018 et par contre ça je sais même pas si elle est sortie j'ai même pas vu et ben voilà c'est tout pour cette vidéo c'était l'histoire de la toyota prius encore une fois petit conseil pour une voiture d'occasion en toyota prius si vous voudriez essayer une toyota c'est bien pour la ville parce que hybride et puis la transmission cvt elle va pas trop crinché dans la small mais franchement si vous êtes souvent à faire de la rocade ou même de l'autoroute éviter parce que je vous dis la transmission cvt en fait c'est ça monte ça monte doucement très régulièrement en vitesse c'est chiant c'est un peu chiant mais n'empêche que ça reste une des premières voitures hybrides à être sorti dans le monde en 97 c'est beau c'était remy merci d'avoir suivi la vidéo n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification ça mange pas de pain comme ça tu sauras à chaque fois que je sors une vidéo si tu cliques pas sur la cloche il ya toujours les réseaux sociaux facebook et instagram pour la chaîne facebook et instagram pour carrettes ils sont dans la description il ya plus qu'à les cliquer en attendant cd remy merci d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve la prochaine ta gueule la radio putain on se retrouve samedi prochain à 11 heures pour une nouvelle vidéo retour du soleil incroyable non pas tout de suite c'est après ah je me suis paumé de sens putain je me suis planté bordel de fillons mec je suis perdu dans un parc dans un petit parking frère il ya que moi pour ça ou quoi s'il te plaît temps faut que j'analyse